Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Demain, le Sénégal va affronter la Mauritanie. Ce match est décisif pour les deux équipes. Après une prestation décevante face au Congo, les Sénégalais doivent se rattraper à l'extérieur. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, un petit point sur le dernier match en date à De Leon de la Teranga, ce Sénégal-Congo. Au final, on a assisté à un match très serré entre ces deux équipes-là. Mais en étant plus efficace devant les buts, le Sénégal aurait pu largement l'emporter. Les Sénégalais ont eu plusieurs occasions pour passer à 2-0 dans ce match-là. Mais derrière, des joueurs comme Nicolas Jackson n'ont pas su faire le taf et ont tout simplement loupé des occasions qui sont d'ailleurs pour certaines vraiment immanquables. Après, il y en a certains qui remettent en question les choix tactiques de Alucissé. Pour le coup, je les remets en question parce que oui, encore une fois, Nicolas Jackson a manqué d'efficacité. Et c'est vraiment dommage parce que derrière, il serait pu remporter les trois points à domicile. Puis surtout, à force de louper des occasions, derrière, les Congolais ont repris confiance et ont tout simplement égalisé avec Maïele. Maintenant, on va se ronger dans ce Mauritanie-Sénégal. Et bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de victoire du Sénégal, les Sénégalais se rapprocheraient clairement d'une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. En revanche, en cas de défaite de la Mauritanie, les Mauritaniens mettraient de côté leur chance de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et c'est vraiment pour cette raison que ce match est extrêmement décisif et important également à la fois. C'est-à-dire que pour les deux équipes, il faut l'emporter pour le Sénégal pour reprendre la première place. Et du côté de la Mauritanie, en revanche, c'est vraiment pour se sauver. Donc vraiment, les Mauritaniens à domicile n'ont pas le choix, ils doivent l'emporter. Et de l'autre côté, c'est également le même cas de figure pour le Sénégal pour essayer d'assurer la première place qui est aujourd'hui occupée par le Soudan. Il y a aussi une certaine rivalité, comme ces deux pays sont frontaliers, on peut dire qu'on a un petit peu un derby de l'Atlantique en Afrique. En tout cas, on a hâte de voir ce match entre deux belles équipes. On continue dans ce temps de match et je vais vous donner le 11 que j'allignerais si j'étais à la place de Aliu Sissé. Alors déjà, au niveau du système de jeu et du dispositif, je ne partirai pas sur un 3-4-3. On a pu voir que ce système a montré justement toute son inefficacité lors du dernier match face au Congo. Donc je décide de repartir sur une défense à 4. Selon moi, c'est vraiment ce qui peut le plus fonctionner pour cette équipe du Sénégal et c'est ce qui a fonctionné d'ailleurs durant plusieurs années. C'est que récemment que Aliu Sissé a décidé de passer à une défense à 3. On va voir du coup au poste de gardien, Edouard Mendy. Je pense que ça paraît plutôt logique. Au niveau de la défense à 4, charnière centrale, Koulibaly, Niyakate, ça reste du solide. Au niveau des latéraux, Formos Mendy à droite. Et de l'autre côté, je mets Diallo, qui est défenseur centrale de base, mais qui peut occuper cette fonction de latérale gauche en l'absence de Jacobs. Bien évidemment, je le rappelle. Au niveau du milieu de terrain, je décide d'aligner un trio qui a été tenté quelques fois par Aliu Sissé. Pape Gueye, l'ami de Kamara, accompagné de Pape Matarsar, qui a plusieurs fois à multiplier justement les frappes face à cette équipe congolaise. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué un but de loin parce qu'on sait que Pape Matarsar a vraiment une superbe frappe. C'est également le même cas de figure pour Pape Gueye et pas mal de joueurs de cette équipe sénégalaise. Et enfin, pour finir, on va avoir le petit trio d'attaque. Je mets Ndi à gauche, à droite Ismail Lassar, qui a inscrit d'ailleurs un but contre le Congo. Et pour finir, en tant que buteur, Habib Diallo. En tout cas, bien évidemment, je vous invite à donner vos 11 en commentaire. Mais selon moi, en repartant avec une défense à 4, le Sénégal peut peut-être trouver sa stabilité déjà défensive. Et surtout, peut-être être plus productif offensivement avec 3 attaquants plutôt que 3-4-3 où les pistons montent parfois. Et justement, laisse un petit peu la défense à 3 seul face aux attaquants congolais. C'est ce qu'on a pu voir lors du dernier match où certains pistons n'arrivaient pas forcément à enchaîner les allées et les retours. Je ne pense pas qu'il y ait de vrais, vrais pistons qui soient capables de faire ça dans ces équipes sénégalaises. À part Ismail Jacobs, mais il est absent. Donc, je pense que c'est mieux de repartir sur une défense à 4 et surtout de titulariser, bien évidemment, Ndiaye, Habib Diallo ainsi que Ismail Assar. Mais laisser de côté Nicolas Jackson. Pourquoi ? Parce qu'il a manqué beaucoup trop d'occasions. Je pense que le Sénégal est une équipe qui a besoin d'efficacité. Et ce n'est pas avec ce type de joueurs que cette équipe-là va pouvoir trouver justement cette efficacité. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez de ce 11-là. Au final, on a une défense qui est cohérente. Formos Mendy n'est pas non plus exceptionnel, mais il est largement capable de remplir sa tâche de latéral droit. Au niveau du milieu de terrain, j'apporte de la jeunesse, j'apporte du sang neuf. Je pense qu'il y a certains joueurs qui ont fait un petit peu leur temps en équipe du Sénégal. Et qu'il faudrait peut-être donner la chance un petit peu à cette jeunesse, à Fab Gueye, à Lamine Kamara, à tous ces joueurs qui sont remplis de talent. Au final, quand on regarde mon 11 dans sa globalité, on remarque que je donne vraiment confiance aux jeunes. Mais pour moi, il faut le faire parce qu'il y a certains joueurs qui, certes, vont apporter de l'expérience. Mais on a pu voir leurs limites lors de ce match face au Congo. Parfois, il y avait un petit peu un milieu de terrain qui était complètement perdu. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de connexion entre les milieux centraux. Alors que là, justement, je vous propose d'aligner un trio qui a déjà fonctionné quelques fois lors de la dernière Coupe d'Afrique d'ailleurs. Après, malheureusement, il y a eu l'élimination. Mais il y a aussi également un trio d'attaque qui est très intéressant avec du dribble, avec de la vitesse, avec de la percussion, avec tous les ingrédients qu'il faut. Donc là, logiquement, en mettant ce 11-là, en repartant sur une défense à 4, je pense que le Sénégal, en tout cas sur la manière, pourra proposer des choses plus satisfaisantes par rapport à ce match face aux Congolais. Surtout que là, il y a vraiment une obligation d'obtenir un bon résultat en Mauritanie. Au niveau de ce 11-là que je vous propose, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on va avoir Lamine Kamara et Papa Darsar qui vont pouvoir effectuer un dépassement de fonction, étant donné que c'est des jeunes qui regorgent d'énergie clairement sur le terrain. Ils vont pouvoir vraiment aider tous les attaquants à couper les centres parce qu'on sait que, voilà, Ismail Lassar n'hésite pas à centrer. Même cas de figure également pour NDI. Diallo, sur le côté gauche, il est aligné à ce poste-là. C'est également un joueur qui va beaucoup centrer. Donc, il faut un maximum de monde dans la surface de réparation pour essayer de mettre en danger cette équipe Mauritanienne. Et je vous le dis, en tant que Marocain, on a affronté cette équipe Mauritanienne. Derrière, c'est vraiment du solide. Lorsqu'ils veulent mettre le bus, ils mettent le bus. Et derrière, c'est extrêmement compliqué de marquer. Le Sénégal peut également trouver la solution par les pénalty, notamment grâce à l'élimination au dribble de NDI. Maintenant, on sait que l'absence de Sadio Mane se ressent quand même dans cette équipe-là. Ça se voyait moins lors de la Coupe du Monde 2022. Mais là, on voit que ce Sénégal-là, mentalement et collectivement, a besoin quand même de Sadio Mane qui est absent. Donc, c'est dommage aussi qu'on ne voit pas réellement le grand Sénégal avec ce joueur-là qui est vraiment une légende du football africain. Pour finir avec cette vidéo, mon pronostic par rapport à ce match-là. Alors déjà, franchement, c'est extrêmement compliqué de pronostiquer ce genre de match parce que, comme je vous l'ai dit, des deux côtés, la Mauritanie va vouloir l'emporter et le Sénégal va vouloir en l'emporter. Les deux équipes ont un petit peu l'obligation de gagner ce match-là pour se rapprocher d'une qualification, notamment parce que le Soudan a complètement déjoué les pronostics. Le Soudan a mangé cette équipe mauritanienne en s'imposant 2 à 0 en Mauritanie. Donc, c'était quand même assez fou. Moi, j'étais choqué de voir ce résultat-là, même si le Soudan reste une équipe quand même qu'il ne faut pas sous-estimer. Le Soudan a également battu la République démocratique du Congo qui, à elle, fait match nul avec le Sénégal. Donc voilà, au final, le fait que le Soudan soit dans une forme incroyable, c'est quelque chose que les Sénégalais et les Mauritaniens ne pouvaient pas prévoir. Et donc là, on se retrouve clairement dans une finale de l'Atlantique en Afrique. On a hâte de voir ce match-là, en tout cas. Écoutez, comme je vous l'ai dit, la Mauritanie s'est complètement faite manger par le Soudan. Je pense que les Sénégalais peuvent largement s'imposer contre les Mauritaniens. En tout cas, ils ont les joueurs, l'effectif, la qualité. Ils ont vraiment tout et il n'y a aucune excuse pour ne pas gagner ce match-là. Donc je vois bien évidemment le Sénégal s'imposer sur le score de 3 buts à 1. Mais voilà, attention, de l'autre côté, on a une équipe qui est redoutable, surtout que les Mauritaniens, en plus de ça, vont jouer chez eux. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à ce petit avant-match concernant ce Mauritanie-Sénégal. J'espère qu'il t'a plu. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Waten al-Malik. Sous-titrage ST' 501